bon ben salut tout le monde là on est dans un ford transit que je vais transformer en campervan j'ai pas fait de vidéo auparavant parce que tout le monde sait comment vraiment isoler une van puis des setups il y a tellement de vidéos sur youtube il y a en réalité c'est avec du thermofold puis la rocksole que j'ai mis extérieure pour empêcher la mousiture et toute la patente plancher il y a un 2 pouces styrofond puis plus un plywood ou encore le plafond je l'ai fini comme à l'abri c'est tout du pain il a fallu que je la mette droite dans un sens dans un transit il y a comme une curve que là j'ai essayé de la ramener la plus droite possible que j'ai vraiment plus de curve puis j'ai je mesure 5 pieds 9 puis il reste comme en masse en réalité il reste 6 pieds 3 pouces l'avant c'est un transit avec le haut ceiling le haut plafond que c'est ça ici en réalité il va y avoir un cabinet ça va s'en aller tout ici je suis ici mon lit va commencer d'ici aller jusqu'à la fin ici c'est la toilette c'est la toilette quand tu ouvres les coffres là je vais remettre mes batteries tout ce qui est de la la cacarie de la batterie ici je vais avoir ma tink en haut ici je vais avoir mon frugidaire entre l'aile puis le poteau je vais avoir un beau frugidaire là il va y avoir une dépense là il va y avoir un autre ici arrêter ça arrête j'ai poussé normalement ça arrête ici le step de la porte moi j'ai continué pour avoir là il reste comme deux pieds quand même c'est bien ici je me suis commandé un divan corbeau c'est un double place avec les ceintures puis tout qu'il va falloir que je fasse un règle de métal j'ai une bote au plancher puis je le fasse certifié après ici ici en haut tout ça ici le bloc que j'ai en styrofoam je sais pas comment qu'ils ont fait ça fort là c'est comme ça ici tu sais il m'a figuré quelque chose il n'y a pas de problème j'ai déjà figuré mais comme ici comme on voit le joint ici là la réalité moi m'arrivée avec mes cabinets ici de ce côté là je vais envoyer les cabinets jusqu'au fond ici je vais avoir la cabinet en haut je vais envoyer comme la même craque ici je vais couper ça là je vais remplir ça de cabinet faites-vous en pouce ça ça va partir aussi puis là ici aussi je vais avoir une autre dépense de 16 pouces avec la toilette qui est plus reculée un peu j'ai ma ligne à terre qui est plus reculée après ça un autre cabinet ici en haut je pense bien que je vais en revirer aussi un autre cabinet je vais avoir beaucoup de rangement très 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 beaucoup de rangement toute la porte ici ça va être tout fini en tapis audio le frame là aussi le frame de la porte aussi tapis audio fenêtre qui va aller dans la porte puis une fenêtre qui va aller là ici je vais ouvrir ça pour faire comme une genre de fenêtre aussi bien il va y avoir une petite fenêtre une petite vitre de 11 pouces puis en réalité pourquoi que je fais ça de même parce que je veux coucher je veux pas coucher en longueur comme ça je veux coucher comme je vais coucher de l'autre côté puis si je rouvre les trous ici si j'ouvre le trou qui est en arrière de ça ici j'ai 3 pouces puis là j'ai 3 pouces que ça me donne 6 pieds que ça devrait être amplement en masse puis moi je mesure 5 pieds là ça va être très 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 que là je vais continuer les travaux c'est ça qui était comme je voulais pas faire des vidéos avant pour dire ah dans l'isolation pour passer mon temps que là ça s'en vient là je fais tout mon setup ma base après ça je fais mon plancher puis après ça je commence à couvrir puis fermer je suis rendu à mon sixième jour de travail que c'est pas super un peu à temps perdu un peu j'ai des journées complètes mais comme là ça va aller vite parce que l'isolation ça m'a pris comme 3 jours puis là je m'ai rendu compte un moment donné j'avais isolé d'une manière puis euh... c'est ça la manière que j'avais isolé c'était pas vraiment bon parce que là j'ai vu le lendemain matin il faisait froid il faisait comme moins 10 puis là j'ai vu qu'il y avait de la condensation j'ai dis ah non regarde j'ai tout enlevé ça j'ai tout arrumé du thermofoil partout j'ai tout recommencé à ajouter ça m'a pris 3 jours là vraiment pour le plancher puis tous les murs, modifier le plafond on s'en vient j'ai vu la prochaine vidéo salut bye bye